bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc un point lecture ça fait quand même quelques semaines que je ne vous ai pas tourné un point lecture j'ai beaucoup de lecture à vous présenter on va le faire en plusieurs fois parce que sinon on va pas s'en sortir et que la vidéo va durer des heures et donc aujourd'hui je vais vous parler de quatre lectures cinq quatre et donc on commence tout je commence cette update lecture avec dark skies de fv estillé je ne vais pas rester longtemps dans cette vidéo sur ce roman puisque j'ai tourné un update lecture spécial pour ce moment que j'avais reçu en service presse de la part de l'auteur et du coup je vous renvoie à cette vidéo spécialement sur ce moment mais en quelques mots ce roman est une romance érotique mm 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 une romance érotique magnifique j'ai beaucoup aimé ma lecture il faut bien entendu savoir ce qu'on va lire en commençant ce roman savoir que c'est une romance érotique entre hommes mais c'est une romance magnifique encore une fois la plume de lvst a fonctionné avec moi et je comme je le disais dans ma vidéo spéciale sur ce moment cette lecture comprend de très nombreuses scènes de sexe qui ont toutes leur importance dans l'histoire donc ce n'est pas du sexe pour du sexe comme parfois on peut le voir dans beaucoup de de romans érotiques là c'est très réussi pour moi fred a osé et fred a réussi son pari et enfin voilà j'ai beaucoup beaucoup de lecture si vous voulez en savoir plus je vous renvoie sur une de mes précédentes vidéos On continue cette update lecture avec Nash le tome 4 des market men de Jay Cronover On arrêtait à la fin du tome 3 sur une bombe à propos de Nash et je me suis dit qu'est ce que ça va donner On retrouve donc ici Nash qui apprend que son oncle a un cancer son oncle Phil et donc la Phil a été admis en urgence à l'hôpital et Nash arrive à l'hôpital et va retrouver Sainte Sainte qui est infirmière dans cet hôpital dans cet hôpital qu'on a déjà vu dans le tome 3 si je ne m'abuse au moment où Rome arrive aux urgences pour suite à une bagarre je crois que c'était déjà elle Nash et Sainte se connaissent depuis longtemps puisqu'ils étaient au collège ensemble Sainte se rappelle très bien de Nash mais Nash ne fait pas le rapprochement et ne capte pas tout de suite s'ils se connaissent déjà Sainte au moment où ils étaient tous les deux au collège était secrètement amoureuse de Nash mais Sainte était très peu sûre d'elle elle était un petit peu rondouillarde un petit monde pas très populaire au sein du collège et donc elle était persuadée que Nash ne s'intéressait pas du tout à elle et elle était même persuadée et elle s'est persuadée que Nash se moquait d'elle de manière assez méchante et du coup elle en a beaucoup beaucoup souffert au moment de l'adolescence et dans sa construction on va dire d'adulte quand elle revoit Nash Sainte elle se rend compte qu'elle est toujours amoureuse de lui que ses sentiments pour lui sont toujours là, sont toujours présents, sont toujours très forts mais elle ressent aussi beaucoup de colère vis-à-vis de Nash par rapport à ce qui s'est passé lors de l'adolescence par rapport à ce qu'elle est persuadée qu'il s'est passé au moment de l'adolescence ce qui, on va l'apprendre assez vite, fait que leur histoire, leur rapprochement est basé sur un quiproquo et Nash va vraiment tout faire pour séduire Sainte Quel quatrième tome ? Vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé ce quatrième tome cette saga pour moi, je dirais pas qu'elle est en dents de scie, il n'y a aucun tome que je déteste mais c'est un petit peu les montagnes russes j'avais beaucoup aimé le tome 1, je n'avais pas vraiment aimé le tome 2 sur Jet pas beaucoup en tout cas Rome m'avait, m'avait plus, pas autant que Roules mais m'avait plus mais là Nash me plaît vraiment beaucoup leur histoire est vraiment bien et la personnalité de Nash est très attachante Nash c'est un mec complètement tatoué du pied puisqu'il a un gros tatouage de dragon qui commence au pied et dont les flammes se finissent sur le crâne donc il est littéralement tatoué des pieds à la tête Nash a des piercings partout, vraiment beaucoup à des endroits on va dire qui sortent un petit peu de l'ordinaire on avait déjà vu ça dans le tome 1 avec Roules moi personnellement ça ne m'avait pas plus choquée que ça j'ai plus ressenti de la douleur qu'autre chose quand je lisais ces passages là là pour moi voilà ça fait partie vraiment du personnage et limite j'aurais presque été déçue si j'avais pas appris où il était percé et du coup tout ça fait qu'il a une image de mauvais garçon mais alors pas du tout vraiment et c'est quelque chose je trouve qui est important à comprendre quand on dit ça c'est qu'il ne faut pas s'attacher ou s'attarder plutôt aux apparences Nash n'est pas un mauvais garçon parce qu'il est tatoué et percé loin de là et du coup ça fait vraiment une balance vraiment sympa entre cette image un peu de bad boy et sa personnalité il est gentil Nash il est hyper respectueux vis-à-vis de Saint c'est vraiment quelque chose de très fort parfois dans certaines romances je trouve que sur certains passages il y a un certain manque de respect vis-à-vis de la femme là je trouve limite qu'il en sens Sainte c'est vraiment très fort cette notion de respect qu'il a vis-à-vis de lui Sainte m'a un peu agacée alors c'est pas non plus on va dire l'héroïne que je déteste loin de là mais par moment on a un petit peu envie de la secouer Sainte elle a un énorme manque de confiance en elle ce que je peux comprendre pour l'avoir vécu et parfois le vivre encore mais elle ne va pas de l'avant vis-à-vis de ses doutes alors je sais que parfois c'est un petit peu compliqué et que ce manque de confiance peut étouffer un petit peu cette envie d'aller de l'avant mais on a quand même parfois envie de la prendre, de la secouer et de dire vas-y ma lunette enfin prend un petit peu d'assurance mais oui vis-à-vis de Nash elle n'avance pas vraiment au départ elle est toujours sur cette impression, ce ressenti qu'elle avait quand elle était adolescente elle a tellement monté ça en boucle dans sa tête ça a tellement impacté sa vie que du coup je trouve qu'elle est beaucoup dedans tout le temps il y a beaucoup beaucoup d'humour dans ce tome vraiment j'ai souri j'ai surkiffé un passage au moment où Sainte laisse un plan Nash lors de leur première relation sexuelle et mon dieu qu'est-ce que c'est drôle c'est tellement peu courant c'est tellement bien amené et tellement bien tourné par l'auteur que ce passage-là est vraiment très drôle c'est vraiment tourné et puis à ce moment-là on est dans la tête de Nash donc j'ai trouvé ce passage-là vraiment très très drôle voilà une excellente lecture beaucoup d'émotions je trouve une belle relation entre Sainte et Nash vraiment beaucoup de respect entre ces deux-là en tout cas Nash a énormément de respect pour Sainte et puis tout au long de ce tome alors j'allais dire en background en fond il y a cette histoire entre Phil et Nash entre Phil malade et du coup on a aussi toute cette problématique de la maladie du cancer dans ce moment et c'est hyper poignant de voir cette relation entre ces deux-là voilà pour moi vraiment Nash me remonte le niveau de cette saga qui est un petit peu dans le C et qui pour moi est aussi fort que l'été le tome 1 sur vous j'ai ensuite lu Adrienne US Army de Stéphanie Thorne une lecture commune on était assez nombreux je ne pourrais pas vous dire je crois qu'on était une bonne vingtaine une lecture commune sur le groupe News Alleromance le groupe Facebook dont je vous parle de temps en temps il y a quelques semaines un sondage enfin voilà un sondage avait été lancé pour faire une lecture commune sur ce roman et du coup quand j'ai lu le résumé je me suis dit pourquoi pas c'était l'occasion petit bémol on ne trouve ce roman en tout cas pour la partie numérique que sur Amazon j'ai donc lu ce roman sur la miseuse de mon fils qui a une Kindle et je trouve dommage que certains livres numériques ne soient disponibles que sur Amazon même si je comprends que ça reste une plateforme de référence je trouve dommage pour les autres je vais faire ma parenthèse on revient au roman ici on fait la connaissance d'Alicia qui va rencontrer Adrienne dans une station service elle est en train de galérer pour faire son plan de décence et donc Adrienne apparaît parce que le mythe c'est ça de manière très avec ses lunettes enfin très sexy pour lui filer un coup de main ça va être un réel coup de foudre entre ces deux là une très belle histoire va naître mais Adrienne est militaire et va donc devoir repartir au combat et ne va pas en revenir et on va suivre l'histoire d'Alicia qui vit avec cette souffrance ce roman m'a complètement délouté je vous explique pourquoi dès le départ dans le prologue donc je ne vous spoil pas on apprend la disparition d'Adrienne pourquoi pas il n'y a aucun souci mais la première partie du roman commence au moment de leur rencontre donc on commence ce roman et on lit la première partie de ce roman en sachant qu'Adrienne va disparaître et du coup personnellement ça m'a beaucoup dérouté au départ je me suis dit il n'est pas possible qu'une auteure ou qu'un auteur spoil autant dès le prologue sans raison et du coup ça m'a dérouté par rapport à ça on commence le roman en sachant ce qui va se passer c'est une lecture déroutante mais c'est ce qui nous fait aussi avancer personnellement je n'imaginais pas que ça spoil autant sans raison et du coup ça m'a donné envie d'avancer c'est un point la curiosité c'est un point intéressant du coup malgré tout ça m'a semblé une première partie assez longue et une seconde partie trop courte c'est un peu voilà c'est un roman qui m'a beaucoup dérouté ça reste une très bonne lecture ça n'est pas un coup de coeur justement parce que j'ai été pour moi trop déroutée mais ça reste une très belle lecture la plume de Stéphanie Thorne est vraiment agréable même si il y a certains passages au niveau des dialogues qui c'est un c'est pas que la tournure de phrase c'est moi parce que je vous l'ai déjà dit je suis pendant une précédente vidéo sur un c'était sur l'antre du dragon de Chantal Fernando cette façon de tourner les dialogues avec le appelé je m'interrompis j'entendis on sait qu'il parle quand on est quand on lit le roman on sait à ce moment là qu'il parle du coup ça mène un poil de lourdeur c'est rien de rédhibitoire au moins là mais ça mène un poil de lourdeur ça reste quand même une très très bonne lecture l'univers de l'armée est encore une fois là ici bien développée même si j'ai ressenti des émotions plus fortes sur certains romans abordant un petit peu le même thème mais voilà c'est une très très bonne lecture je suis vraiment très contente d'avoir découvert la pub de cet auteur dont j'entendais régulièrement parler du coup je vais un petit peu me plonger sur ses autres bouquins et voir un petit peu ce qu'elle propose en espérant que tout ne soit pas uniquement sur Amazon pour les e-pub on passe ensuite à un bouquin qui est je vais vous le dire tout de suite un véritable coup de coeur j'ai lu à l'ombre de nos secrets de Lillium vous l'avez vu passer plusieurs fois dans mes pailles mensuelles je me suis attelée avec délice à cette lecture que dire ça la plume de Lillium reste la plume de Lillium c'est juste magnifique on est ici dans une romance historique MM qui se passe au moment de la seconde guerre mondiale on est là déjà dans un trio gagnant romance ça le fait pour moi MM ça le fait pour moi et au moment de la seconde guerre mondiale ça le fait pour moi je ne lis pas beaucoup de romances historiques mais j'aime beaucoup beaucoup cette période et du coup découvrir un roman de Lillium en MM sur cette période pour moi c'était dès le départ un trio vraiment gagnant on rencontre ici Julien dont les parents sont décédés depuis de très nombreuses années et qui vit dans un domaine qui s'appelle qui est sur la commune de la Jalle je ne sais plus si c'est la commune ou le nom du domaine ou les deux bref qui est sur le domaine de la Jalle depuis que ses parents sont décédés il a été recueilli par sa tante et donc il vit sur ce domaine près de Bordeaux et il est vraiment entouré c'est vraiment un domaine où ils sont nombreux il y a sa tante son oncle ses cousins des amis c'est vraiment un domaine familial où ils travaillent tous ensemble et ils font avancer on va dire les choses tous ensemble on est au moment de la seconde guerre mondiale en 1941 et donc on est à cette période de l'occupation allemande et des allemands vont donc venir habiter sur le domaine dans une des maisons du domaine et parmi tous ces allemands tous ces militaires allemands il y a Engel qui est un jeune allemand un jeune militaire allemand et entre Julien et Engel très rapidement il va y avoir voire une attirance Julien va peut-être mettre plus de temps que Engel à sa rencontre et en tout cas à l'accepter et une belle histoire va naître entre ce résistant français et ce militaire allemand et je m'arrête là c'est 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 un énorme coup de coeur un gros gros coup de coeur que ce roman comme je vous le disais on est déjà du fait de la période sur une période que j'aime particulièrement qui me touche toujours autant quand je lis des romans sur cette période là et Lily M a fait un travail de un énorme travail de recherche par rapport à cette période et du coup voilà c'est toujours comme d'habitude c'est plein de détails plein d'informations qui font que ça rend l'histoire vraiment réaliste il y a aussi cette histoire extrêmement forte entre Julien et Engel c'est c'est puissant c'est bouleversant ça prend vraiment au trip ils sont ils sont prêts à tout l'un pour l'autre vraiment à tout ils sont même prêts à mourir l'un pour l'autre alors qu'en fait ils sont ennemis sur le papier et et avec la plume toujours aussi magique de Lily M et bien ça le fait on a des frissons tout au long du roman il y a une scène extrêmement éprouvante entre deux et qui m'a littéralement retourné le bide et qui est vraiment ouais oui un tournant dans leur histoire et j'ai vraiment adoré on est aussi dans une romance MM on remet dans le cadre on est en 1941 l'homosexualité est interdite le troisième Reich interdit Hitler interdit l'homosexualité c'est écrit c'est écrit dans les articles de loi et du coup Julien et Engel vont vraiment braver l'interdit Julien a ça m'a retourné les tripes ce truc là a essayé entre guillemets de se soigner de cette homosexualité on est en 1941 donc il décrit de manière horrible comment les médecins ont essayé de le soigner quelques années avant et c'est enfin moi ça m'a pris des trucs voilà enfin encore un lième magnifique j'en parlais cette semaine avec ma copine Manu qui vient de finir Mathias et je lui disais li à l'ombre de nos secrets parce que c'est Julie qui aime et que c'est toujours aussi poignant j'aime vraiment beaucoup cette auteure elle écrit des romans MM magnifiques si vous ne connaissez pas sa plume allez-y dans ce roman encore une fois beaucoup de sujets sont abordés il y a beaucoup d'émotions vu l'histoire le moment le contexte c'est vraiment très très fort et puis comme d'habitude on a une panoplie de personnages ça m'avait déjà beaucoup marqué quand j'avais vu l'effet papillon ça avait aussi été le cas dans Mathias mais on a une panoplie de personnages secondaires forts attachants et qui ont tous leur importance dans l'histoire Julien il est entouré il est entouré d'une chouette famille alors certes un peu bancale puisque ses parents sont décédés on apprend pourquoi et c'est aussi un moment poignant sa tante représente tout elle m'a fait penser à ma grand-mère et ça m'a beaucoup beaucoup touchée les passages où on voit la relation entre Julien et sa tante il a des amis Julien c'est fort c'est fort ce qu'il partage et jusqu'au bout c'est extrêmement fort et j'ai trouvé voilà c'est une panoplie de personnages dits secondaires puisque c'est pas voilà c'est pas Julien c'est pas Julien mais qui ont tous leur importance voilà Lilien m'a encore une fois embarqué dans son histoire c'est vraiment un truc de fou ce qu'on ressent en lisant ce bouquin si vous avez envie de de découvrir une romance MM historique puisqu'on est quand même à un moment de la seconde guerre mondiale allez-y pour à l'ombre de nos secrets c'est vraiment une très très belle histoire j'ai ensuite continué avec une lecture commune lors de ma est-ce que c'est lors de ma palle je ne me souviens plus comment on est arrivé là mais avec Johanna des lectures de Jaya on avait toutes les deux envie de lire le tome 1 Adopted Love de Alexia Daya et du coup on se l'est fait en lecture commune toutes les deux fin du mois d'octobre sur ce roman on retrouve ici Tigane qui est orphelin et qui passe de famille d'accueil en famille d'accueil depuis qu'il est gamin il a grandi dans le Queen's Tigane et il fait pas mal de bêtises depuis tout le temps depuis pas toujours mais voilà un petit peu il fait pas mal de bêtises et cette fois-ci il craint que le juge ne l'envoie en prison mais le juge en décide autrement et lui impose de passer un an dans une famille d'accueil qu'elle aura choisie et sans faire aucun écart pendant un an pas de fume pas de vol pas d'exclambre une vie un peu bien arrangée avec une scolarité ce genre de choses et du coup il va pas avoir le choix Tigane il va y aller il va au sein de cette famille donc il a le père la mère il y a un petit garçon et il y a une jeune fille Elena qui a son âge et leur rencontre va être électrique Elena est très virulente avec tout le monde elle est aussi très renfermée sur elle-même on comprend pas trop ce qui se passe mais du coup leur rencontre va être vraiment électrique ça n'est pas un coup de coeur mais ça reste une très très bonne lecture déjà première chose on est tout le long dans la tête de Tigane donc le personnage masculin chose qui est assez rare et finalement chose que j'apprécie pas mal parce que ça change ça nous sort un petit peu de l'ordinaire soit de l'alternance de point de vue soit d'être tout le temps dans la tête plutôt du personnage féminin pardon là on est tout long dans la tête de Tigane Tigane qui au départ m'a beaucoup beaucoup énervé ce gamin parce que ça en est un est quand même limite énervant mais très très rapidement on a vraiment le sentiment d'injustice Tigane il parle très peu pour ne pas dire pas du tout on ne sait pas pourquoi mais la seule personne à laquelle il parle au début du roman c'est son assistante sociale mais il ne répond pas aux autres personnes il comprend tout ce qu'il dit il entend mais il ne répond pas et on ne comprend pas pourquoi on va vite finir par s'attacher à ce jeune homme il est il a souffert franchement il est torturé ce jeune homme et finalement on s'attache forcément un petit peu à lui Elena elle elle a des gros problèmes elle n'en parle pas et moi ça m'agace même si on est dans un contexte particulier qui fait que la pression qu'elle reçoit fait qu'on peut s'imaginer qu'elle ne parle pas mais voilà moi cette partie-là m'a un petit peu agacée je pense que c'est l'âge entre guillemets qui fait dire ça je suis plus âgée qu'elle et du coup je ne réagirai pas comme elle mais la relation entre eux deux entre Tilian et Elena est tellement intense c'est très intense à lire vraiment et du coup on tourne les pages vraiment c'est ce que je disais c'est pas un cœur mais j'ai vraiment aimé on a envie de savoir ce qui se passe on a envie d'avancer on a envie de comprendre le récit est vraiment addictif la plume d'Alexia Yaya est vraiment oui addictif c'est bien rythmé bien écrit moi j'ai beaucoup aimé et la fin on en parle la fin de ce tome 1 est juste horrible l'auteur s'arrête sur un cliffhanger de malade on est obligé de lire rapidement la suite j'ai le tome 2 dans ma page je me suis ruée je l'ai acheté dès que j'ai fini le tome 1 je ne les ai pas enchaînés mais je pense que très rapidement je vais lire le tome 2 pour comprendre et savoir ce qui se passe et avoir mes réponses donc voilà ce n'est pas un coup de coeur mais ça reste une très très belle lecture c'en est tout pour cette update lecture je vous parlerai prochainement de mes autres lectures terminées je pense en particulier à nos infinis silences de Alfreda LV que j'ai beaucoup aimé j'ai commencé The Gravity of Us de Brittany Cetcheri qui voilà j'ai sauté dessus dès sa sortie je vous en parlerai prochainement dans une prochaine un prochain update lecture en attendant je vous souhaite un très bon week-end de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye